Le Conformiste ressort cette semaine en copie flambant neuve, soit une excellente raison de revoir le film de Bernardo Bertolucci. Mais quelles sont les 5 autres bonnes raisons de voir ou revoir Le Conformiste ? Raison numéro 1, Bernardo Bertolucci, évidemment. On connaît surtout du cinéaste italien ses fresques tournées en Italie ou en Chine, sans oublier le scandale provoqué par un fameux film-choc, mais on connaît moins les débuts du cinéaste dans les années 60, qui ont commencé par un film réalisé sous l'égide de Pasolini, puis un film culte sur la jeunesse italienne des années 60 sous l'égide de la Nouvelle Vague, puis une adaptation contemporaine du double de Dostoyevsky, et enfin Le Conformiste, d'après le roman d'Alberto Moravia, premier film d'époque de Bertolucci qu'il réalise en 1970. Soit les années 30 en Italie, Marcello Clerici travaille pour la milice fasciste, et doit éliminer une figure intellectuelle antifasciste influente, exilée à Paris, le tout dans des décors vides, que ce soit à Rome en intérieur ou à Paris en extérieur, à Rome en intérieur ou à Paris en extérieur, un film d'époque, certes, et dans le même temps, Bertolucci l'a souvent dit, Le Conformiste n'est pour lui pas un film historique, mais plutôt un film sur le présent, c'est-à-dire sur l'Italie du début des années 70, celle des années de plomb, tiraillée entre l'extrême droite et l'extrême gauche, et plongée dans la violence et le chaos, deux périodes clés de l'histoire de l'Italie contemporaine, qui se regardent comme en écho. Raison numéro 2, le casting, évidemment. En premier lieu, Jean-Louis Trintignant, qui a donc eu aussi une brillante carrière en Italie, mais également Pierre Clémenti, dans un petit rôle dont il a le secret, et puis Stéphania Sandrelli, dans le rôle plutôt ingrat de la femme délaissée, et enfin Dominique Sanda. Robert Bresson l'avait révélé toute jeune dans Une femme douce, elle illuminera quelques années plus tard une chambre en ville de Jacques Demis, et elle apparaît donc dans le conformiste plus classe que jamais, pensé d'ailleurs à faire d'embloppe un sujet sur Dominique Sanda. Raison numéro 3, le chef opérateur Vittorio Storaro. L'image surréelle d'Apocalypse Now, c'est lui. L'image très très colorée de Dick Tracy, c'est encore lui. L'ambiance glaçante d'une Rome clinique dans l'oiseau au plumage de cristal de Dario Argento, c'est toujours lui. Il se trouve que Vittorio Storaro a été le chef opérateur attitré de Bertolucci. Le conformiste marque leur première collaboration, et le film multiplie les audaces chromatiques. des étreintes éclairées en noir et blanc à Rome, des étreintes orangées dans le train, et enfin des étreintes bleutées à Paris. Raison numéro 4, le compositeur Georges Delerue. On lui doit la musique du mépris, bien sûr, ou celle de Julie Jim, bien sûr aussi. Il se trouve que c'est Georges Delerue qui a composé la musique du conformiste. Un thème plutôt anxiogène, ici. Un thème plus enjoué, là. Sans oublier le thème principal, célèbre. Et enfin, comme toujours, un thème aux accents déchirants dont lui seul semble avoir le secret. Enfin, raison numéro 5, le bal des Torescola. L'acrobat de Jean-Daniel Paulet. Et pourquoi pas True Lies de James Cameron. Vous aimez le tango, et tout particulièrement le tango au cinéma ? Alors voyez ou revoyez le conformiste, car le film de Bernardo Bertolucci contient une fameuse scène de tango entre Stefania Sandrelli et Dominique Sanda. Dites-leur de s'arrêter. Pourquoi ? Elles sont si belles. Je suis une femme à la page. Tu es complètement faute. Ah oui ! Ah oui ! Allez, allez aussi ! Faisons la farantale ! Allez, tout le monde ! Allez, la farantale ! Tout le monde ! Allez, tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada